Des heures d'orloge, c'est le temps que Daniel Sasungueso a passé dans les locaux de renaissance le Refuse pour Femmes et Enfants Victimes de Violence de l'ONZ Blum. Des heures d'échange et des visites guidées qui ont permis à l'invité des marques venus du Congo de voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire en matière d'accompagnement de la femme en situation difficile. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Madame la ministre Belmond qui m'a parlé de ce refuge, de cet ONG et du remarquable travail qu'offre la présidente de l'ONG. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'une initiative personnelle. Donc une jeune dame, une ivoirienne, qui avait décidé de mettre à profit ses compétences en créant une maison du cœur, une maison pour accueillir d'autres femmes, des femmes victimes de violences. Apparemment, la vocation est née d'une expérience difficile. Et madame ici présente a voulu apporter sa pierre à l'édifice, tendre la main à d'autres consoeurs ivoiriennes pour les aider. Et j'ai trouvé l'idée remarquable. Je me suis interrogée sur le modèle économique, la viabilité du projet. Et j'ai voulu palper les choses du doigt, venir sur place, me rendre compte, voir. Je les parle des étoiles plein la tête, a dit la présidente de la fondation Sunga, autrement dit aide en Lingala. Mais avant de se retirer du réfuse, elle l'invite à soutenir l'initiative Blum. L'idée n'est pas seulement de les accompagner et de leur offrir un refuge. Il faut ensuite les réinsérer dans la société, leur apprendre un métier, leur octroyer un prêt d'amorçage. Et tout cela, ça demande énormément d'investissement et d'argent. Alors si j'ai un message à lancer à l'endroit de la communauté, ce serait d'investir dans les femmes, d'investir dans ce beau projet d'aide et d'accueil. Parce qu'une femme formée, une femme qu'on accompagne, à qui on permet de pouvoir se venir, c'est finalement aider toute une communauté. Un cas d'école, le réfuse de l'ONZ Blum est en passe de l'être. Toute chose qui satisfait à plus d'un titre sa présidente. On espère vraiment que ça fasse cas d'école, mais cela nous donne plus de pression. Voilà, de recevoir cette pointe, cette crème féminine, ces leaders venant d'autres pays. Cela nous donne, nous challenge davantage à faire mieux, pour honorer vraiment la confiance qui a été mise en nous de la part de nos autorités, faire vraiment mieux pour les rendre fiers de notre travail et pour permettre aussi à la femme de déclore davantage. Inauguré le mardi 28 décembre 2021, Renaissance Comte Vintiundi, des salles à manger, une bibliothèque, des salons récréatifs, une piscine et des espaces de jeu pour enfants. Il faut noter la présence à cette visite guidée de Miss Belmondogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'immense honneur de me recevoir et de m'inviter à déjeuner, d'être dans un cadre non-formel, et qu'elle m'a parlé de cette initiative, ce refus, cette maison pour les femmes. J'ai tout de suite été très enthousiaste, et j'ai répondu favorablement à une invitation de venir dans vos locaux, discuter avec vous, vous rencontrer, connaître quel est le modèle économique, comment vous avez rendu, comment vous comptez rendre cette initiative viable sur la jurée, parce que ça fait partie de nos idées. Un refuge qui permettrait à toutes ces femmes victimes de violences, non pas seulement violences physiques, violences verbales, psychologiques, économiques, sexuelles également, dont je ne parle pas suffisamment, de trouver une maison, une maison d'amour, une maison de cœur, comme a su l'amour, c'est monsieur, dont je n'ai pas retenu le prénom. Malheureusement, je n'ai pas hésité, je n'ai pas hésité, je n'ai pas hésité, merci. Alors voilà, encore une fois, vous avez tous mes remerciements, déjà pour cet accueil formidable, mais également pour avoir pris le temps de m'écouter, Madame la ministre, et de me recevoir, Madame Danielle, finalement, des Daniels, très bons prénoms. Je crois qu'on a cette fibre, cette fibre liée à l'entrepreneuriat social, et je vous félicite d'ores et déjà pour cette initiative de loi. Merci. Merci Madame Sancion, merci infiniment.